bonjour à tous une nouvelle vidéo pour me lancer ma nouvelle chaîne spécialement pour le tatouage car j'ai décidé de tout séparer tout ce que je faisais et là en l'occurrence pour lancer la chaîne je fais je divulgue de ma technique qui permet de faire des traits droits bien réussi même en débutant en fait contrairement aux idées reçues beaucoup de tatoueurs disent qu'il faut faire les traits en une fois à tout prix d'un seul trait d'un seul tenant est en fait bien là je vais vous prouver que c'est faux on peut faire des très beaux traits en sort en se reprenant plusieurs fois sur le trait et j'ai envie même dire que c'est grâce à cette technique que vous allez faire des traits plus précis alors bien sûr c'est une technique qui est faite pour ensuite vous emmener vers des traits d'un seul tenant on va dire là c'est vraiment vous voyez là je fais plusieurs traits le trait est réussi le trait est bien repris au même endroit alors par contre pour faire cette technique je conseille quand même de mettre des lunettes loupes là j'ai des lunettes loupes trois plus ou trois fois je sais pas trois ou quatre fois enfin les plus puissantes ce qui permet de vraiment bien voir ce que l'on fait et être plus précis dans notre geste donc cette façon de faire des traits vous voyez petit coup par petit coup permet de nous calibrer en fait ça permet de nous calibrer pour ensuite aller vers du trait direct et d'un seul tenant donc c'est vraiment une technique qui va vous aider à prendre confiance pour par la suite faire des traits droit d'un coup d'un seul tenant donc bien sûr je ne dis pas que ma technique est meilleure que celle des autres c'est juste simplement ma technique qui me permet de me rassurer quand je tatoue car ça donne quand même une forte pression de tatouer quelqu'un en sachant que ça va être marqué à vie sur lui ça nous met une grosse pression et ça me permet donc de réduire la pression et de de m'habituer à reprendre le trait bien correctement et dès que je me sens en confiance mes traits partent d'un coup mais dès que je ne le sens pas on va dire dès que j'ai un petit moment de doute et ben je repars sur du trait du multi trait on va dire qui me permet de reprendre confiance et de repartir sur du trait voilà donc chacun sa technique certains utilisent la technique du dire du trait direct chacun fait comme il veut j'ai envie de dire moi je vous explique juste ma technique qui me permet de ne pas louper les traits et de faire de beaux traits bien réussi donc là on peut voir dès que je le sens bien je pars en trait direct alors désolé on voit ma grosse tête bien mal placé dans le cadrage mais c'est pas évident de filmer en même temps de tatouer donc je m'excuse pour ce désagrément vous imaginez bien qu'on vous demande de faire des traits d'un seul tenant sur quelqu'un déjà il y a le stress de tatouer au début que ce soit sur quelqu'un et si en plus on vous demande de faire un trait d'un seul tenant et bien c'est pas évident que ce soit sur du papier ou sur de la peau sur de la peau d'ailleurs c'est encore pire faire un trait d'un coup ça provoque des traits bien souvent avec du bouger on les voit pour beaucoup de débutants qui font ce qu'appliquent cette technique les traits bougent et par contre les tatoueurs pro ne leur propose pas de corriger ses traits parce qu'on peut corriger les traits bien sûr même s'il est tremblant un trait qui est tremblant on peut le corriger bon bien sûr l'inconvénient de la correction c'est que ça va légèrement à épaissir le trait mais bien sûr les traits hésitants peuvent se corriger à l'aide justement de lunettes loupe et d'aiguilles fines vous pouvez corriger les traits les traits avec des défauts voilà pour faire des traits bien net et bien précis donc n'hésitez pas à revenir sur votre est si vous avez un trait qui est tremblant il ne faut pas hésiter à revenir dessus pour le corriger donc à l'aide des lunettes et des aiguilles fines c'est plus pratique c'est plus précis voilà là j'utilise par exemple une aiguille de 5 je pense que plus vous vous habituez à tatouer avec des aiguilles fines plus votre tatouage sera précis et fin par la suite même si ça peut impliquer de faire plus de traits on va dire que si quelqu'un prenait une aiguille plus grosse en fait c'est comme sur papier imaginez dessiner un cercle sur une feuille d'un seul coup d'un seul tenant et vous faites la même chose avec donc refaire un cercle avec plein de petits traits et ben vous pourrez voir que le cercle qui a été fait avec plein de petits traits sera beaucoup plus précis beaucoup plus rond que celui que vous aurez fait d'un seul tenant bon pour ceux qui comme moi font des traits en dessinant plein de petits traits pour faire un beau trait voilà il ya certains dessinateurs qui font des traits très précis d'un seul coup tac tac ils dessinent les traits sont faits d'un coup ouais c'est assez rare d'avoir ce niveau personnellement je n'ai pas ce niveau là il faut que je fasse plusieurs traits je fais d'abord des dessins en style de croquis puis après je viens repasser mes traits pour qu'ils soient précis donc là j'applique cette technique là au tatouage pour justement faire des traits précis donc là on vient de voir que je viens de passer au 7 rs donc du 7 round shader c'est pour remplir ou faire des ombrages très fins quand même parce que le 7 c'est pas gros et là entre autres c'est pour remplir donc le corps de l'araignée voilà je reste sur de l'aiguille assez fine pour ça ah là là désolé pour ma grosse tête en plein dans le dans le cadrage donc dans la vidéo bien sûr je vais accélérer certains plans là cette vidéo elle est vraiment faite pour les traits je précise tous ceux qui veulent que je fasse des vidéos sur tel ou tel sujet n'hésitez pas à laisser dans les commentaires à me demander je ferai d'autres vidéos bien sûr tout ce qui peut servir voilà je partage mon savoir faire même si je suis pas un grand professionnel du tatouage je sais que sur internet ça manque d'informations que les tatoueurs ont du mal aussi à lâcher des informations n'hésitez pas à me demander je ferai du mieux que je peux pour faire des vidéos et vous expliquer au mieux ce que je fais et surtout n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu ça aide et n'hésitez pas aussi à partager à tous ceux que vous connaissez qui ont envie d'apprendre le tatouage ça peut aider donc là malheureusement encore ma grosse tête devant je venais d'appliquer le rouge voilà alors là je décide de remplir encore le corps car des manques vous serez amené aussi à repasser plusieurs fois suivant il ya certains certaines peaux qui prennent moins bien que d'autres donc là j'applique du blanc pour donner les petits effets les petits effets de lumière de relief sur l'araignée donc le blanc c'est pareil ça a du mal à apprendre donc n'hésitez pas à repasser plusieurs fois c'est conseillé de mettre du blanc sur de la couleur parce que sinon le blanc tient relativement mal si vous ne tatouez pas avant la peau donc là je repasse je fais des petites finitions des petites erreurs de traits les petits manques pour faire des traits bien nettes et j'hésite pas à revenir dessus voilà je retrace un peu mieux donc là on voit on a l'impression que c'est gris mais en c'est mon éclairage à l'aide qui est assez puissant et mais c'est bien noir c'est juste que l'éclairage avec la caméra on a l'impression que c'est gris mais vous allez voir à la fin que que ce n'est pas le cas donc là j'en profite aussi encore je recorrige enfin c'est même pas des corrections là je grossis un peu les pattes car ça me paraissait pas assez gros à ce niveau là donc là je prends l'initiative de grossir un peu faire des articulations plus plus dessinés donc là maintenant je passe à l'ombrage un ombrage que je vais faire à l'aiguille très fine comme quoi on peut faire des choses qui ne sont pas forcément avec des choses qui ne sont pas forcément faites des outils qui sont pas forcément faits pour ça donc là pareil j'accélère donc je fais ça avec de l'aiguille c'était avec le set run shader donc je fais l'ombrage avec ça avec de l'encre diluée de moitié avec du sérum physiologique donc voilà sur un ombrage c'est pareil il faut pas hésiter à revenir s'il y a des manques vous pouvez revenir sur des manques d'ombrage très léger vous y allez doucement et vous rattrapez les petits manques sur l'ombrage je précise que l'ombrage a tendance à s'éclaircir avec la cicatrisation et avec le temps plus ça va aller dans le temps plus l'ombrage avoir tendance à s'éclaircir et à s'estomper donc voilà c'est pas une vidéo à la base pour l'ombrage mais bon j'ai filmé jusqu'au bout pour vous montrer aussi là ma technique pour faire l'ombrage qui est assez simple de faire des petits traits très légers et puis avec une vitesse réduite faut pas oublier de réduire sa machine donc là j'accélère un peu l'ombrage pour arriver à la fin ne pas faire des vidéos trop grosses donc comme je voulais dit n'hésitez pas à laisser en commentaire les choses que qui vous pose problème et à laquelle je peux faire des vidéos donc pour l'ombrage est très très important d'y aller vraiment très doucement petit à petit faut pas s'emballer une fois que c'est trop ombré c'est fini on peut pas revenir en arrière donc voilà fini l'araignée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos exclusivement sur le tatouage je me dis à bientôt n je Sous-titrage ST' 501